Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser les cheveux d'un personnage. Et on devrait arriver à quelque chose comme ceci. Donc, le modèle, je vais le réduire et le mettre dans un coin. On dessine d'abord le visage. Je prends l'outil cercle et je dessine non pas un cercle mais une ellipse. Je vais choisir la couleur rose claire. Je vais dessiner maintenant les oreilles. Donc, je dessine un premier cercle. Si j'appuie sur la touche contrôle, j'aurai un cercle. Je vais faire édition, dupliquer pour en avoir deux. Pour le déplacer, j'appuie sur la touche contrôle. Puis, je clique et je déplace. Ça me permet de rester sur la même ligne. Voilà, je le place comme ceci. Je sélectionne, j'appuie sur la touche contrôle et je déplace. Voilà. On va faire les yeux. Je vais changer la couleur en cliquant sur blanc. Je vais faire un deuxième cercle plus petit. Et je vais lui attribuer le noir comme couleur. Voilà. Maintenant, je vais sélectionner les deux. Le blanc de l'œil et le noir. Voilà. Les deux sont sélectionnés. Et regardez bien ce que je vais faire. Objet groupé. Maintenant, les deux sont groupés et ils constituent un seul objet que je peux déplacer. Je vais donc faire une copie. Je vais le dupliquer. J'appuie sur la touche contrôle et je déplace. Je vais le retourner. Je vais le retourner. Objet. Retourner horizontalement. Voilà. Je dessine la bouche. Je vais faire chemin, objet en chemin. Je prends l'outil d'édition des nœuds. Et je vais modifier. Alors ici, je vais sélectionner la poignée qui est là. Et je vais cliquer sur rendre dur les nœuds sélectionnés. Je clique une fois. Je clique une deuxième fois. Même chose ici. Je clique une fois, puis une deuxième fois. Voyons ce que ça donne. Voilà. Même chose pour le nez. Chemin. Objet en chemin. Donc je vais faire exactement la même chose. Une fois, deux fois. Une fois, deux fois. Voilà. Je vais dupliquer le nez. Je vais le déplacer ici. Et je vais le retourner. Donc objet. Retourner verticalement. Voilà. Je le place au-dessus des yeux. Je vais l'agrandir un peu. Je vais cliquer encore une fois dessus pour le pencher un peu. Il est sélectionné. Je fais édition dupliquée pour avoir le deuxième sourcil. Et là, je vais faire objet. Retourner horizontalement. Voilà. Donc j'ai le visage. Reste juste une dernière petite chose à faire. Je sélectionne le nez. Je fais édition dupliquée. Je vais retourner. Voilà. Réduire la taille. La hauteur. Et la largeur. Réduire la taille. Voilà. Je vais dupliquer. Et retourner. Voilà mon visage. Voilà mon visage.